Les chauves-souris, certaines personnes les aiment beaucoup, d'autres personnes en ont une peur carrément bleue, mais quoi qu'il en soit, les chauves-souris sont extrêmement utiles à l'environnement. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais une maladie grave les affecte depuis quelques années, au point où justement on a beaucoup, mais beaucoup d'inquiétudes par rapport justement à leur survie. La maladie dont on parle, c'est le museau blanc, une maladie qui est en train de carrément les décimer. Et il y a un effort qui actuellement est en train d'être fait du côté du jour au parc UNESCO de Percé, justement de façon à leur donner un coup de main. Pour en discuter, on a eu une conversation téléphonique avec Ginny Lelachard, qui est coordonnatrice chez Contact Environnement, qui justement est en train de mener des opérations afin d'essayer de trouver un moyen de façon à ce que ces fameuses chauves-souris puissent survivre encore de nombreuses années. Tout d'abord, bonjour Mme Lelachard. Bonjour. Vous travaillez présentement sur un phénomène qui est extrêmement inquiétant, c'est-à-dire que c'est pratiquement la disparition des chauves-souris liée à ce qu'on appelle le museau blanc. Premièrement, j'aimerais savoir, quelle est l'importance des chauves-souris dans l'écosystème? Les chauves-souris sont vraiment importantes. Ça fait partie d'un écosystème, c'est sûr, mais ça mange beaucoup d'insectes. Aux États-Unis, l'industrie agricole, si les chauves-souris disparaissent, ça va coûter des billions parce que ça mange des insectes qui nuisent aux agricultures. Ça fait semblable ici. Et ça, est-ce qu'on a beaucoup de chauves-souris en Gaspésie? Oui, on a huit espèces. On a des migratrices et on a des résidents. On a trois qui ont un statut en danger, un statut d'urgence que le gouvernement fédéral a donné. Excusez-moi. Donc, c'est ça qu'on travaille avec. On essaie de trouver des façons de les aider. D'accord. Et ça, le phénomène, la raison pour laquelle, justement, il y a des espèces qui sont en danger, est-ce que c'est lié directement au phénomène du museau blanc? Le syndrome du museau blanc, oui, c'est le gros. Ici, le contact environnement a confirmé ça, ici, le syndrome. Mais on a aussi les éoliens qu'on aime beaucoup, mais des fois, ça peut nuire aux espèces migratrices. Puis, c'est parce que le monde est là, les anciennes granges, les bâtisses, il y a beaucoup de monde qui a fait ça. Avant, on avait des chauves-souris qui restaient là, les régnés. Le monde ne veut plus ça. Ça fait que ça aussi, ça n'aide pas. Puis, où est-ce qu'on a confirmé le syndrome museau blanc? Toutes ces menaces-là, ça augmente en valeur. D'accord. Ça fait que c'est beaucoup de sensibilisation qu'il faut qu'on fasse dans ce temps-ci. D'accord. Alors, donc, les deux principaux phénomènes, finalement, qui sont en train de détruire les chauves-souris, comme vous me dites, c'est justement la destruction de leur habitat, là où elles peuvent se cacher. Et ensuite, ce fameux phénomène du museau blanc. Qu'est-ce que c'est exactement, cette histoire de museau blanc? Ça a commencé en Europe. Là-bas, ça ne tue pas les chauves-souris. Ça venait ici probablement avec le monde qui est venu dans les grottes. C'est normalement, une chauves-souris qui passe l'hiver dans une grotte, ça réveille une couple de fois. Ça boit, ça urine, ça tombe en dormant. Mais là, avec ce syndrome-là, ça fait comme une espèce de blanc sur les ailes, puis le nez, puis ça réveille souvent, souvent. Ça fait qu'ils dépensent toute l'énergie. Ça fait que là, ils sortent de la grotte en mars ou avril, cherchent des insectes, puis ils n'ont pas ici, ça fait que ça crève de faim. Depuis 2006, en Amérique du Nord, il y a un nombre de 6 millions de chauves-souris qui sont morts à cause de ça. Quand on parle de tuer l'habitat, c'est pas, tu sais, les maisons, les abris, c'est pas le facteur le plus important. Mais d'un autre côté, on a checké comme les abris ici, puis on trouve que ça ne marche pas. On veut avoir quelque chose que les mamans peuvent aller là-dedans, puis avoir les bébés. Ça fait que c'est un autre projet qu'on a au travail. On va faire un cadeau pour les chauves-souris, puis on va essayer d'attirer les femelles. Et comment est-ce qu'on fait à ce moment-là, justement, pour attirer? Là, présentement, vous êtes en train de faire des relevés, justement, pour essayer de repérer quant à savoir s'il y a effectivement des chauves-souris? Ben oui, on sait qu'on a conformé les présences quand même, avec du monitoring, avec les activités acoustiques. Ça fait qu'on sait qu'il y en a. On a une maternité, qu'on fait des décomptes pendant l'été, mais c'est dans une maison personnelle, là. Ça fait que là, on aimerait ça de trouver une façon de mettre quelque chose que les chauves-souris vont aller dedans. Puis après ça, ça va être pas juste de laisser faire, mais de vraiment faire une suivi, de dire, tu sais, les décomptes, et il y a beaucoup de questions. On n'a pas toutes les réponses, mais c'est sûr qu'on pose les meilleures questions. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment qu'on peut les aider? Et ça, présentement, vous êtes en train de travailler avec le géoparc de Percé, c'est ça? Oui, super, partenaire. Avec la grotte de Saint-Hélio aussi, avec beaucoup de monde. Je travaille avec Gaspé, c'est une collaboration, la communauté de Micmac, de Gaspé. On a le gouvernement fédéral qui nous donne l'argent, Aboriginal Fund for Species Service, c'est important de les mentionner aussi. Ça fait qu'on a beaucoup de monde, mais le géoparc, c'est vraiment un atout pour nous, surtout qu'ils ont un statut UNESCO. C'est super, côté science. OK. Et est-ce que vous avez également d'autres partenariats, que ce soit avec d'autres parcs nationaux, par exemple? Je travaille un peu avec Forillon, mais moins qu'avec, comme à passé, on a fait plus de travail cet été. Puis là, on a mis des sondes de température, ça fait deux semaines. Puis là, on va mettre d'autres équipements. Puis on va probablement faire une suivi de quatre ans, là. Ça fait que c'est vraiment les autres, les partenariats principaux dans ce temps-ci. Mais ça grandit tout le temps. Et puis quand vous parlez justement de fabriquer un condo pour les... C'est absolument mignon, d'ailleurs, comme il dit. Comment est-ce que vous allez faire exactement? Où est-ce que vous allez installer ça? Comment ça fonctionne exactement? Une bonne question. À ce stade-là, on me pose des questions aussi. Mais là, un matin, j'ai parlé avec un monsieur du Canadian Wildlife Federation. Il y a un biologiste spécialiste dans les chaux-souris. Lui, il a trouvé quelqu'un qui fait des abris gros. Nous, on a des plans. On regarde ça. Ça fait que je pense qu'on va faire encore des partenaires avec quelqu'un. On a parlé avec du monde aux États-Unis aussi. Ça fait que c'est vraiment... Ça peut être quatre par quatre jusqu'à onze pieds dans les airs. On le met là. Il y a comme des petites cordes qui glissent là-dedans. Les chaux-souris peuvent être safe. Puis, ça prend aussi comme il y a le microclimate. S'il fait chaud-chaud, il faut être capable d'aller trouver une place que c'est moins chaud. Si c'est vraiment froid, il faut être capable d'aller trouver quelque chose qui est plus... Ça fait qu'il faut que ça soit assez grand. Il peut voyager puis changer la température. Tout est all-experiments. D'accord. Et ça, vous pensez réussir à le construire d'ici combien de temps, ce fameux condo? C'est une maternité, en fait, ce que vous voulez construire? Bien, en espérant que ça va être une maternité. Oui, il faudrait... Notre but, c'est d'avoir au moins quatre avant le printemps. Il faut que ça soit installé avant le printemps. Ça fait que là, c'est vraiment notre gros travail dans ce temps-ci. D'accord. Et vous voulez installer tout ça dans le géoparc en tant que tel, ou est-ce que vous pensez regarder à différents endroits dans la région? Non, on va mettre un géoparc. On aimerait ça, maintenant, dans la grotte à Saint-Els-Diore. Peut-être à la maternité qu'on suit ici, projet de là, pour donner une chance à le monsieur de peut-être pas avoir des chaussures dans sa maison. Ça fait que c'est ça. D'accord. Et ça, c'est... Donc, vous... Ça veut dire que vous allez devoir travailler et installer ça pendant l'hiver? Oui, ça sera installé pendant l'hiver. D'accord. Et si on regarde au niveau de ce que peut faire la population, justement, pour vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, nous, comme simples citoyens? Parlez de ça. Soyez conscient qu'il y a un gros problème. Soyez conscient aussi que les chaussures, des fois, c'est mal vu. C'est pas dangereux. C'est vraiment bien. Ça mange des moustiques. Il y en a qui ont peur, qui ont de la rage. C'est moins que 1% qui sont atteints de la rage. Ça fait que c'est pas vraiment de danger. C'est sûr, pour pas les toucher, là. Appelle-nous. On va avoir un hotline. Un numéro sans frais. Mais juste à partir de vendredi. On va vous partager après. On a moins sûr que le monde dise, « Hé, j'en ai vu des chausseries. Si ça vole dans le jour, pendant l'hiver, dis-nous. » C'est bon. C'est des bonnes informations pour nous. Puis l'été aussi, si vous savez où est-ce que ça reste en colonie, appelle-nous. C'est vraiment là où on remonce les informations. Et les endroits les plus susceptibles où en trouver, est-ce que c'est à peu près n'importe où en Gaspésie? Ou est-ce qu'il y a des endroits qui sont vraiment plus propices, que ce soit plus proche de la mer ou plus à l'intérieur des terres? Non, c'est sûr qu'il faut que ça soit proche de l'eau. Pas la mer nécessairement, mais de l'eau douce. Les marais. Où est-ce qu'il y a beaucoup d'insectes. Souvent, un champ avec une forêt à côté. Les anciennes structures comme les granges, les greniers. Tu vas voir. Parce que quand ça sort, ça va uriner. Si tu vois une tâche qui descend le mur dans une ancienne grange, c'est une bonne indice peut-être que c'est ça. Fait qu'appelle-nous. On est toujours prêts pour parler avec du monde. S'il y en a du monde avec des questions, avec le numéro qu'on va avoir, ils sont bienvenus à appeler, parler. On veut juste que le monde soit conscient. On a ici, on veut les aider. D'accord. Et si, vous allez avoir une ligne prochainement. Entre-temps, est-ce que vous avez une page Facebook ou quelque chose du genre pour qu'on puisse vous contacter? Oui, la page Contact Environnement, page Facebook. Tu peux aller sur Gaspé, Geopark. On est tous comme ensemble. Ça fait qu'en allant sur la page Contact Environnement, tu vas avoir toutes les informations. Puis après ça, tu vas avoir les liens. D'accord. Et j'imagine que ce qui vous inquiète le plus en tant que tel, c'est justement si on en voit voler pendant l'hiver, c'est ça? C'est pas bien. Puis là, le 1er novembre, ça commence. Il y a peut-être sur la période de surveillance de syndrome museau blanc. Parce que si ça vole dans l'hiver, c'est sûr que c'est pas bon signe. Mais au moins, si on le sait, on peut soupçonner qu'il y a un hibernac à côté, pas loin. Ça fait que ça nous donne des indices. Si c'est moi, on va aller le chercher. On peut checker, on peut l'envoyer pour tester pour le syndrome museau blanc. Puis c'est vraiment que le monde fasse ici. Parce que des fois, on n'y pense même pas. Ça fait qu'on veut que la population pense à ça. D'accord. Et puis, ce qu'on suggère également, c'est aux gens d'éviter de détruire justement les granges et les abris qui sont susceptibles de les recevoir. Ben, sais-tu que si t'es une grange puis ça te tente plus de l'avoir, c'est beau. Mais si tu penses qu'il y en a là-dedans, il y a des façons. Il y a des temps de l'année où est-ce que tu le fais où est-ce que tu fais pas de dommages aux mamans ou des jeunes. Puis tu peux mettre des choses à côté où est-ce qu'ils vont peut-être aller dedans. On peut faire ça comme il faut. En place juste de détruire, puis ils s'en vont puis ils ont pas de place à aller. Il y a vraiment des façons de le faire comme... C'est une bonne façon. D'accord. Donc, si on remarque qu'on a effectivement des chauves-souris aux environs de chez nous, finalement, on vous contacte de façon à avoir tous les renseignements nécessaires. Oui, c'est sûr. D'accord. Bien, madame Lelacha, merci infiniment pour ces informations. Puis oui, on va essayer de transmettre l'information pour que les gens soient plus sensibilisés justement aux chauves-souris et puis qu'on réussisse à les aider de façon justement à ce qu'elles nous débarrassent des moustiques. Bonne idée. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.